Utrema 1 General Nestu, 11 au 2022 cabale contre Nouran Foster Le professeur Maurice Canto accusait eu la cabale médiatique à laquelle, fait face Nouran Foster serait l'oeuvre de l'agrégé de Santa Barbara, le nom officieusement utilisé pour désigner Maurice Canto, lorsque certaines personnes ne veulent pas le citer nommément. Cette accusation a été formulée par l'activiste politique Brigitte Rouhanji. Elle déclare que la députée fait partie des personnes qui ne se sont pas laissées endoctriner par le professeur Canto. Ne vous y trompez surtout pas, ce ne sont pas les produits le problème. En réalité il suffit de voir de qui les attaques viennent pour comprendre que c'est parce qu'elle ne fait pas partie de ceux qui se sont laissés endoctriner par l'agrégé de Santa Barbara, qu'elle est victime de cette cabale. A côté de cela, la constellation cabrale, qui contre toutes leurs attentes, ne fait que grandir en stature, en sagesse, en expérience et en popularité, est désormais inatteignable. Il a défié et dévié tous leurs pronostics sombres, et a surpassé l'atrophie politique à laquelle il voulait le vouer, et est désormais invulnérable. Il faut désespérer l'atteindre en passant par d'autres moyens. Mais c'est peine perdue, écrit Brigitte Rouhanji. En effet, parmi les publications qui s'en prennent à notre député 2.0, vous ne trouverez aucun détail sur la toxicité des substances utilisées dans ces produits, encore moins des explications et conclusions scientifiques sur les effets à long ou à court terme de ceux-ci sur la peau. « Alors ne vous laissez pas manipuler par des gens qui n'ont aucune notion de cosmétique, et qui ne sont déjà pas capables de vous faire la différence entre le simple glow et le rouge à lèvres, ou entre le gommage et l'hydratation du visage. » Ajoute-t-elle. Pour sa part, Nourane se dit excédée par les cabales politiques et médiatiques, qui sont orchestrées contre elle depuis plusieurs années, et décide de fermer ses entreprises. « La cabale politico-médiatique a eu raison de nous. Merci à tous ceux qui auraient voulu au moins qu'on me permette de dire un mot. Merci aux milliers de clients. Ce fut une relation spéciale. » A-t-elle déclaré. En effet, sur France 24 a été diffusé, il y a 48 heures, un reportage sur le phénomène d'éclaircissement de la peau. Les reporters de France 24 se sont particulièrement intéressés à un commerce de l'honorable Nourane Foster. Un député qui fait du commerce n'a rien de scandaleux. Mais un député africain, qui vend des produits éclaircissants de la peau, là, il y a vraiment un problème. Peut-on tenter de résumer le reportage de France 24 sur le commerce de Nourane Foster des produits décapants. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celui qui est à l'origine de sa conception. Une boisson censée éclaircir la peau, vantée par cette femme d'affaires, qui est aussi une députée controversée de l'opposition, peut-on écouter dans le reportage de France 24 que Cameroun Web vous propose ?